Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une belle réception manga. On va avoir des services press et un colis bazar du manga. Donc j'ai de quoi vous montrer et de belles lectures à venir. On commence avec un colis de la part de Kana et le premier tome de Boyz Abyss. Ça va parler de meurtre, de suicide, etc. Des thèmes assez profonds et sûrement assez violents. J'étais hyper curieuse de découvrir cette série qui a déjà 10 tomes. J'ai trop hâte de... On passe chez Taifu Comics, j'ai reçu les tomes 2, 3 et 4 de Killing Stalking. Je suis super contente parce que j'avais vraiment bien apprécié le premier tome de ce webtoon édité au format relié. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde parce que c'est assez violent mais moi franchement j'adore. On passe chez Taifu Yuri, j'ai reçu les tomes 2 et 3 de A Tropical Fish and For Snow. J'avais bien aimé le premier tome de ce petit Yuri, ce sera une série en 9 tomes. Et franchement le début était très chouette, je suis curieuse de découvrir la suite. On va ensuite passer un colis bazar du manga. Donc comme d'habitude je vous le rappelle, j'avais un partenariat avant avec Bazar du manga qui est fini. Il me restait des crédits sur leur site pour commander des mangas gratuitement. Et donc les titres que je vais vous présenter ont été reçus gratuitement et font partie de ces points. J'ai tout d'abord pris le roman Nomo comme début, l'édité chez Delcourt-Toncam dans la gamme Moonlight. Je lis le manga actuellement mais je pense que j'avais très envie de découvrir le light novel. Surtout que récemment j'ai lu Parasites amoureux que j'ai beaucoup aimé donc je le lirai aussi. On passe chez Soleil avec le 7ème tome de Love in Progress. Je n'ai pas encore commencé cette série mais je pense que ça va me plaire. J'aimerais la compléter avant de la commencer pour pouvoir la lire en entier. Je pense que c'est un shoujo assez classique qui devrait être assez efficace sur moi. J'ai ensuite pris les tomes 7 à 10 de He is a Beast. J'avais lu les deux premiers tomes et j'avais plutôt bien apprécié ma lecture. Donc je complète petit à petit la série et quand j'aurai le temps je pourrai comme ça la lire. En tout cas je suis contente c'est une bonne série de chez Soleil. J'ai ensuite pris le 5ème tome du livre des démons de chez Comikou. J'ai lu les trois premiers tomes. C'était parfois un peu rondondant mais ça m'a bien plu. Et j'ai envie de continuer cette série. Il me manquerait le 4ème tome. J'aurai un petit trou à ce niveau là que je comblerai dès que possible. Et on finit avec le 4ème de Heard Beast de chez Panini. Il me semble que c'est le dernier ou l'avant dernier de cette série. En tout cas j'ai déjà lu les trois premiers que j'ai trouvé plutôt sympathique. J'avais envie de découvrir cette suite. Je sais que beaucoup adorent ce shoujo et donc je vais lui lire en entier. Et voilà pour la réception manga d'aujourd'hui. De très belles lectures à venir. Je suis contente de pouvoir être à jour sur Killing Stalking. J'avais hâte de découvrir la suite. En attendant je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces titres. Et je vous fais des bisous tout le monde. Et je vous fais des bisous tout le monde.